L'androgyna homosexuel véhicule de l'infâme inversion, une homosexualité dont on n'a pas encore le nom. Et on va regarder qui aura donné les noms à l'homosexualité, l'inversion, et on va faire un petit peu de ce qu'on appelle la « queer theory ». Il y a deux pays qui vont être particulièrement sensibles, pas la France, parce que le crime sodomiste n'existe pas en France, sauf jusqu'à la période collaborationniste sous Pétain. Il y a deux pays qui sont franchement concernés, c'est l'Angleterre d'une part et l'Allemagne d'autre part. L'Angleterre, on a déjà parlé du « criminal law », « criminal act », qui a permis à l'âge de consentement de passer de 13 à 16 ans en 1885, ce qui permettait de relever l'âge de la prostitution. Les jeunes filles n'en avaient plus ni 11 ni 12, ce qui était le cas des années 60, ni 13, on passe à 16 ans. Bonne chose. Au dernier moment est ajouté l'amendement « la bouchère », qui était très connu parce que c'est à cause de cet amendement qu'a été condamné Oscar Wilde aux travaux forcés, deux ans. Il passe par la prison de Reading, donc à peu de choses près, il ne se remettra jamais. L'amendement « la bouchère », contrairement au texte antérieur qui parlait du crime de « buggery », qui était la sodomie, mais qui était suffisamment précis pour ne pas emprisonner quiconque avait flirté avec un jeune garçon ou un palfronnier plus âgé dans les urinoires publics, on va condamner désormais pour un acte entre hommes de « gross indecency », c'est-à-dire de grossière indécence, le crime innommable, le filet beaucoup plus large et ils pourront en arrêter un certain nombre. Ça pour l'Angleterre. En Allemagne, la question est différente. Vous savez que dans les années 1870, 1871 plus précisément, Bismarck, le chancelier von Bismarck, travaille à l'unification allemande. Qui dit unification, dit harmonisation légale des normes et lois d'un royaume à l'autre de la future Grande Allemagne. Or, il y avait une disharmonie, une différence colossale entre les lois issues, les textes de lois issus du code napoléonien qui avaient influencé les lois allemandes, en particulier dans le royaume d'Hanovre ou dans la Bavière, où la sodomie n'était pas condamnée dans un cadre public. Et puis, vous avez la loi prussienne, l'article 143 de la loi prussienne qui, elle, la condamne. Et finalement, Bismarck choisira de maintenir cet article 143 de la loi prussienne qui deviendra le fameux article 175 que je vous lis ici. Les actes sexuelles contre nature, contre nature, wieder Natur, les chers en allemand, qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin, on ne va pas condamner l'homosexualité féminine, ça n'existe pas. Donc, soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, la bestialité, l'homosexualité, même combat, sont passibles de prison et ils peuvent même perdre les droits civiques. Vous voyez, les jugements sont sévères. C'est le fameux article 175 qui a été finalement peu appliqué en Allemagne. Pensez aux scènes de Weimar et des cabarets allemands, ils ont été bien moins sévères que l'Angleterre l'a été. Mais ceci explique pourquoi vous avez parmi les pères de l'histoire de l'homosexualité, vous avez deux personnages importants de langue allemande. D'une part, Karl Maria Karl Berni, qui était née hongrois mais de langue allemande, qui va produire un certain nombre d'articles en faveur de la dépénélisation et surtout de la décriminalisation de l'homosexualité. Et il est important parce que c'est lui qui a inventé deux mots, homosexualité et homosexual, d'où nos termes aujourd'hui, homosexuel. Il n'a pas vécu son succès puisqu'il meurt en 1882 probablement de syphilis. Lui aussi avait subi des chantages, enfin, probablement subi des chantages. On n'est pas sûr de son homosexualité, mais quand on lit ses lettres, il dit « je l'ai fait, je suis amoureux d'un jeune barbier ». Donc bon, on peut le supposer, mais il ne fera jamais son coming out, comment dire aujourd'hui. Mais par contre, il nous a laissé cette nomenclature homosexualité qui sera repris par le grand sexologue viennois Kraft Ebing dans Psychopathia Sexualis, mais il mourra plus tôt et ne connaîtra pas son succès. Celui qui aura un grand succès, c'est Karl Heinrich Ulrich, qui est une des grandes icônes de l'histoire de l'homosexualité, pour plusieurs raisons. Alors pour la petite histoire, parce que c'est le premier à avoir fait son coming out officiel, alors qu'il tournait l'Allemagne pour lutter contre la généralisation du Code prussien de l'article 143. Il a aussi prouvé, par sa propre expérience, que l'homosexualité, ce qu'il appelle l'uranisme, ne n'est pas d'origine criminelle, qu'elle n'est pas acquise par une immoralité, mais qu'elle était innée, en expliquant que dès le plus jeune âge, il se travestissait en petites filles. Et ça, c'est fondamental, parce que cette notion du caractère inné de l'homosexualité va se propager dans les milieux médicaux à Berlin et ensuite chez Krafthebing et se généralise à toute la médecine, ce qui fait qu'on va considérer l'homosexualité non plus comme un crime, mais comme une forme de dégénérescence. Il parle à l'époque de pathologie psychologique et Krafthebing va tenter de soigner ses homosexuels par l'hypnose. Tu n'aimeras plus les hommes, tu aimeras ton épouse, tu n'aimeras plus les hommes, etc. Mais c'est un grand changement. Il passe de la prison à l'hôpital psychiatrique. Entre les deux, il va quand même mieux l'hôpital psychiatrique. Notre Karl Ullrich va écrire un texte qui s'appelle « L'énigme de l'amour entre hommes » qui est fondamental parce qu'il parle d'uranisme, « urnins » en allemand. Et on parlera toute cette génération, vous allez voir les autres titres des autres écrivains ce soir, parle d'uranisme, d'uraniens et d'uranistes, même chose chez les Anglais. C'est cette nomenclature qui primera sur l'homosexualité à la fin du XIXe siècle. Dans ce livre, il parle également de l'uraniste ou l'uranien comme étant une âme de femme dans un corps d'homme. C'était une phrase en latin et qui reviendra chez tous les grands littérateurs qui s'intéressent à l'homosexualité, une âme de femme dans un corps d'homme, comme vous le reverrez tout à l'heure. Il y a ensuite deux personnages extraordinaires, Marc-André Rafalovitch et Otto Weininger. Marc-André Rafalovitch est un juif d'Odessa, famille de banquier née à Paris, qui va s'installer en Angleterre. Il est donc fou amoureux d'un certain John Graham qui est prêtre. Il va se convertir à la religion catholique. Il rentre dans les ordres dominicains et comme par hasard, il s'appelle Sébastien. Joli prénom. Et il va écrire, lui, un texte que je vais vous citer qui s'appelle Uranisme et unisexualité. Donc, ce texte, il va définir une sexualité vicieuse et perverse par opposition à une sexualité chaste et vertueuse. Et il va citer, il va faire une classification, on adore la nomenclature à la fin du XIXe, des actes qui sont permis et ceux qui ne le sont pas. Il va reprendre l'horreur de la sodomie chez les catholiques depuis le Moyen-Âge. Il la considère comme perverse. Par contre, il favorise la masturbation réciproque, le cohi entre les cuisses, le baiser entre hommes. Il y a toute une liste absolument fabuleuse. Et puis, quand même, dans ce texte, il écrit la chose suivante. « L'homme qui voudrait façonner la femme suivant son dieu, suivant lui, serait un malheureux et un incensé. La femme ne peut devenir un homme moralement, intellectuellement, psychiquement. Il n'y a point dans l'amour hétérosexuel de place suffisante pour l'amour de la similarité idéale. Et c'est là que l'uranisme trouve son explication supérieure métaphysique. » Donc, l'uranisme est d'une nature supérieure parce qu'un amour hétérosexuel a un problème de fond, la femme étant un être intérieur. Elle tire le couple vers le bas. Il y en a un autre dans cette même logique qui s'appelle Otto Weininger qui va écrire « Geschlecht und Charakter», je crois « Sex und Charakter». Il se suicide deux ans après. C'est un génie extraordinaire. Il va prendre une sorte de thèse colossale qui est une thèse sur la sexualité. Mais il y a des pages et pages de mathématiques parce qu'il considère que chaque être est formé d'une partie d'une substance masculine et d'une substance féminine. Alors, vous imaginez bien et tout ça sous forme d'équations mathématiques. Il va nous dire que la substance masculine, à mon avis, vous pouvez trouver seule, est active, rationnelle, morale, etc., intelligente et que la substance féminine, évidemment, est passive, immorale, inactive, improductive, etc. Et que le but de toute transcendance métaphysique, lui aussi parle de métaphysique, il est très proche de la pensée kantienne, toute transcendance métaphysique qui suppose de dépasser sa composante féminine. Les deux derniers, je vous présenterai, c'est Edward Carpenter. Edward Carpenter, lui, se rapproche un petit peu des idées de Phèdre dans Le Banquet. C'est un poète, littérateur qui, toute sa vie, pourra partager, qui partagera toute sa vie avec un Anglais de milieu ouvrier, alors qu'il est d'un milieu aristocratique ou en tout cas de la haute société britannique. Il ne sera jamais ennuyé parce que, contrairement au Scar Wilde, il est plus discret. Et il est surtout un socialiste libertaire. Et en tant que socialiste libertaire, il va considérer philanthropique, politique, le rapport homosexuel entre deux hommes parce qu'il va créer des liens entre l'aristocratie et le mal prolétaire anglais. Et il écrira d'ailleurs un texte important qui s'appelle Le sexe intermédiaire. Le dernier que j'aimerais vous présenter est Havelock Ellis. Havelock Ellis fait partie... Alors, je ne pense pas qu'il soit homosexuel. Lui, il a une autre histoire. Il s'est marié vierge à 32 ans avec une lesbienne féministe avec laquelle il n'a jamais partagé son lit. Mais c'est un des plus grands sexologues de la fin du 19e siècle. Il a produit un texte qui s'appelle Les études de psychologie sexuelle ainsi qu'un texte sur l'inversion sexuelle. C'est huit volumes colossaux qui se vendront d'abord aux médecins américains parce qu'il choque et il parle en particulier de l'amour impossible. C'est un spécialiste de la sexualité et il fait partie de ceux qui diront non, 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 ça n'est pas vrai. Je ne sais pas comment il fait ses tests, mais ce que vous croyez être un amour asexué de la beauté grecque est loin d'être asexué et vous allez le voir maintenant. Je vous ai présenté une collection des penseurs qui donnent naissance à l'histoire de l'homosexualité moderne à la fin du 19e siècle. Ils sont tous un peu clivés parce qu'il y en a qu'un seul qui fera véritablement son coming out. Les autres se cachent plus ou moins. Mais ils vont tenter de décriminaliser l'acte sodomiste en particulier et l'acte homosexuel ou trouver des équivalences qu'on peut admettre moralement. Havlock Ellis, lui, est le médecin qui va dénoncer le fait que non, ça n'est pas vrai. L'amour du statuaire grec est très lié à l'homoérotisme et il n'est pas asexué. Et celui qui va le mettre en avant, c'est un certain John Addicton Simmons qui est un poète anglais marié, mais ses amours avec des jeunes garçons n'est qu'un secret de polychinelle là encore. Il va publier sous couvert ce livre « My Love, A Problem in Greek Ethics » qui revient donc sur l'idée, le problème moral que pose l'amour grec. Il parle donc d'un amour impossible et voilà ce qu'il en dit. À propos de la pédérastie, il parle d'un attachement enthousiaste et passionné entre un homme et un jeune homme reconnu par la société et protégé par l'opinion qui même, si non dénué de sensualité, ne dégénérerait pas pour autant en simple et bas comportement licencieux. Donc, il défend la pédérastie d'autant qu'à cette époque, il y a toujours le couvert grec, elle était protégée par l'opinion et reconnue par la société, ce qui est tout le contraire de la société anglaise. Il est aussi connu pour avoir écrit un poème, la rencontre entre David et Jonathan qui s'embrasse, mais on reste dans la mythologie biblique, donc tout va bien, bien que ce soit biblique. Et puis, il va traduire les sonnets de Michel-Ange. Michel-Ange a écrit 300 sonnets, il y en a une trentaine qui sont dédiées à Tommaso de Cavalieri, l'amant. Or, dans les éditions précédentes et les tradutions précédentes en anglais, le pronom de « he », le pronom de « il » italien, était traduit en « chi ». Et lui, il va rétablir la vérité, il va dire « Non, Tommaso de Cavalieri n'est pas « Tomassina », c'est « chi ». ». Donc, vous voyez que par le biais des intellectuels, on arrive à aborder la question mais toujours indirectement. Le problème est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Havelock Ellis dit « Non, ça n'est pas vrai, ces amours du staduire grec et du corps grec sont loin d'être asexués. » On va maintenant voir deux autres personnages de la fin de siècle qui ont été les grandes figures homosexuelles anglaises. D'une part, Siméon Solomon qu'on ne connaît pas toujours chez les Français et d'autre part, Oscar Wilde, on y va et pour eux, j'ai changé de couleur, on sera dans le rose à partir de maintenant. Peintre déchu, l'image homoérotique telle que vous les avez vues jusque-là est l'icône de beauté suprême d'une société qui enferme et criminalise l'homosexualité et vous allez voir à quel point les contradictions sont poussées. Le voilà, Siméon Solomon, né d'une famille juive de bonne famille de huit enfants, son frère et sa sœur Abraham et Rebecca sont déjà à l'académie Royal Academy lorsqu'il y entre à douze ans. C'est un prodige, ce qui fait que déjà en 57 ou 58, à l'âge de 16 ans, il va exposer à la Royal Academy. On adore sa production. Mais peut-être qu'on ne connaît pas nécessairement ce genre de dessin. L'amour entre écoliers qui renvoie au fameux Clubland des Anglais, bien connu dans les filmographies actuelles. Il a produit également ce tableau Prélude à Barre. Regardez ces couples. Le grand homme en rose avec cette jeune fille. Ils ont l'air tous les deux aussi nonchalants, anaboliques, dirais-je. D'hommes cataboliques, ici, je ne vois pas, avec ce visage pré-Raphaëli typique. L'autre couple de jeunes femmes là-bas en lacets. Vous avez ensuite une femme assise avec ce coup puissant et un homme efféminé assis au sol. Et puis, vous avez ce personnage sur la gauche avec un rameau, la fameuse, en forme de Ménoura juive, un rameau de fleurs d'amandier. C'est aussi un symbole d'imprudence. L'amandier fleurit trop tôt au mois de février et en hiver, il risque de se faner. Y a-t-il un rapport ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un autre rameau au sol, un foulard jeté, un verre coupé. Il regarde peut-être cet homme au sol nonchalant. Il y a une ambiguïté. Il n'y a pas une lecture directe, mais la lecture de ce tableau est ambiguë. Je vous signale que ce sont des tableaux qui sont exposés à la Royal Academy, qui y sont appréciés. Il a accès aux plus grandes galeries de Londres, dont la Dudley Gallery. Il fait partie des plus grands peintres de sa génération, très proches de Rossetti, de Bjorn Jones et des autres. Lorsqu'il va peindre en son Ananias, Azarias et Misael, ce sont les trois jeunes israéliens décrits dans le livre de Daniel. En faisant des recherches, je me suis aperçue qu'on avait pensé que ces jeunes garçons étaient peut-être des esclaves sexuels soit de l'Eunuque de Nabucodonosor, soit de Nabucodonosor directement. En avait-il conscience, je ne sais pas, mais regardez ces visages, celui sur la droite, les yeux fermés, la bouche ouverte, un jeune garçon, un jeune effaible, peut-être, quant aux deux autres, garçon-fille, je suis incapable de vous répondre. L'icône masculin, encore une fois, et le jeune effaible, il reçoit commande sur commande et les multiplie. Voici les deux acolytes avec cette fameuse petite moustache naissante tant appréciée par Péladan dans son livre sur l'androgyne. Le sein de l'église orientale, alors là, regardez ces petites mains potelées d'enfants, il tient le menoura, donc toujours cette branche, enfin, cette branche d'amandier qui est également un symbole de la présence divine dans les textes hébraïques. Il a quelque chose également d'une madone sur le trône avec ses deux piliers de chaque côté. Ça va plus loin parce qu'il va rejoindre les prêts raphaélites, invités par William Morris dans les décorations, au même titre que Byrne Jones, toujours, au même titre que, comment il s'appelle, Maddox Brown. et regardez maintenant les tribus des enfants d'Israël, de jaunes, blonds, imberbes, mais moustachus. Vous n'allez pas en voir beaucoup ça dans des décorations d'église. Elio Gabal, alors je ne sais pas si vous connaissez Elio Gabal, il fait partie, alors là, il est très efféminé, lui aussi, on adore. Il faisait partie de ces empereurs romains, peu connus, mais dont on connaissait les mariages sexuels avec des colosses grecs, justement, et à la fin de sa vie, il s'est fait détruire, enfin bon, peu importe, il s'est fait tuer. Il était réputé, non pas pour sa politique, mais pour multiplier des orgies homosexuelles avec de jeunes prostitués mâles, ce qu'on appelle des exolettes à l'époque. Or, la prostitution masculine était considérée par Kraft et Bing en particulier comme la tâche la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Donc, alors que l'on connaît l'histoire d'Héliogabal, que les médecins considèrent la prostitution masculine comme la pure chose qui existe, eh bien, on va commander des tableaux d'Héliogabal parce que vous l'avez ici, mais vous l'avez aussi les roses d'Héliogabal avec ce tableau d'Alma Tadema qui a été commandé par un certain John Herd qui avait été un grand ingénieur anglais qui deviendra baronné, il sera en oubli au début du XXe siècle parce qu'il avait su transporter le Crystal Palace, parce qu'il avait construit des ponts et des voies ferrées en Angleterre. C'est un ingénieur. Ça n'est pas une figure homosexuelle intellectuelle. Non, il est un ingénieur respecté et il commande les roses d'Héliogabal. quand vous regardez ces personnages, ils sont pour la plupart efféminaires. Regardez notre Heliogabal allongé sur la gauche et puis à droite, j'ai l'impression d'avoir un androgyne ou un viking fleuri, la figure ici. Pas très masculin, pas très catabolique, pourtant c'est un viking. C'est une sorte de fantasme homosexuel. Eh bien non, on commande ce genre de tableau et c'est une commande de John Herd ici. On continue. Siméon Salomon avec Abed, il l'a fait. Ces femmes romaines sont en train de regarder ce qu'on suppose être un spectacle de gladiateurs. Bien si je vous avais présenté ce tableau, à quelque chose près, on vous dirait c'est un spectacle de drag queen. Quand on voit cette femme blonde avec son drapé et celle qui tire sur son col, la masculinité, pousse au travestissement. À nous. On expose ce tableau à la Royal Academy. Ils n'étaient pas tous enchantés du tableau, mais personne parle du sujet tangent, enfin très tangent, très borderline, on dirait aussi, c'est-à-dire le caractère homo-érotique et de travestissement de ce tableau. Il va également faire des dessins, des études de Safo. Alors les études de Safo ont été faites par Alma, Tadema et les autres, en général en poétesse. Il se trouve que son ami Swimburn, le poète Swimburn, lui, apparemment, il aimait beaucoup la flagellation et il va faire un livre qui sera publié, un livre posthume, Lesbia, Brandon, où je vous dis les scènes de flagellation se succèdent et qui est illustrée par le même Simeon seulement. Ils seront de très proches compagnons pendant des années. Simeon, lui, va produire Safo et Erina. On a l'habitude, je vous ai dit, de représenter Safo, mais jamais en amoureuse transie d'une autre femme. Le tribadisme ou le safisme en général n'est pas actif. On n'y croyait pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'était une façon indirecte d'adresser l'homosexualité masculine. Regardez ces visages dans l'annonciation. Vous avez à droite un visage d'ange, masculin, féminin, difficile à dire, « Mais à gauche, ne s'agit-il pas ici d'un jeune garçon ? » Et pourtant, c'est une annonciation. L'annonciation, jusque-là, Marie est une femme, pas un jeune garçon. Passons. La société anglaise raffole de ce genre de tableau. Les dormeurs, c'est lui qui regarde. Regardez, ça n'est pas un trio à trois, c'est un jeune garçon, peut-être là, ça devient de plus en plus difficile, avec une jeune fille au milieu, peut-être plus féminine, la lumière éclairant son teint, un collier autour du cou et à gauche. Pourquoi un troisième personnage ? Eh bien, l'explication se trouve peut-être ici, c'est le secret de Polychinelle. Vous avez la mariée, à droite, le marié avec ce corps inspiré par le statuaire grecque et puis vous avez l'amour caché, le jeune amant derrière, l'amour triste. Dans Damont et Aglaé, qui de manière oblique renvoient à une mythologie grecque et surtout à un poème de Swinburne où il est question d'une jeune femme qui ne peut être embrassée sinon elle sera, elle meurt. Ses lèvres sont corrompues, un sort lui a été jeté et si le jeune garçon l'embrasse, elle meurt, d'où les mains ? Elle refuse le baiser. C'est ce qu'on appelle un amour impossible. Je vous signale que l'amour impossible est le nom donné par John A. Dinkton Simmons quand il veut parler de l'amour entre hommes. Donc ici, on passe par un amour entre un homme et une femme voire un amour femme-femme parce que très sincèrement, le visage de Damont ici à droite semble être un visage de femme avec ses joues enfantines et les paupières fardées. Vous avez donc un détour encore par un couple femme-femme pour adresser l'amour impossible, c'est-à-dire l'amour homme-homme chez les hommes. Le plus beau peut-être et le plus connu, son Bacchus qu'il peint dans sa période classique 6 ans puisqu'il a fait trois voyages en Italie accompagné du futur directeur d'Eton, on n'en sait pas plus. Il est parmi ses tableaux les plus connus, il est superbe, il est féminin, regardez son arcade saucillère, vous avez ici le prototype de l'icône, enfin, le prototype et l'icône de la beauté masculine, de l'androgyne masculin. Sauf que, enfin, sauf que, en 1870, il écrit un poème, A Vision of Love Revealed in Sleep qui est publié sous couvert en 1871, dont voici l'exemplaire qui était dédicacé directement à l'amie Swinburne et peut-être l'amie Swinburne pouvait particulièrement comprendre ce poème parce qu'il s'agissait justement d'une âme qui s'est révélée être l'âme d'une femme dans un corps d'homme. Donc, il déclare à travers l'image qu'en avait donnée Heinrich Ulrich sa nature homosexuelle. Cet homme fut un des peintres les plus chers, les plus prisés par la société anglaise. En 1873, il est arrêté pour Burgery dans un urinoir à Londres, je crois, avec un palfrenier de 60 ans qui en prendra pour le maximum, lui échappe à la prison quelques jours peut-être et paye une amende de 100 livres. Du jour au lendemain, Swinburne refuse de le voir et encourage tous ses amis à ne plus le voir. Il va être exclu, discriminé, plus de commandes, plus d'exposition à Londres. Il sombre dans une dépression et l'alcoolisme dont il ne se remettra jamais et dont la pauvretrée il mourra dans un hospice. Il laissera des œuvres qui restent des œuvres magistrales, les mêmes, sinon plus belles encore que celles qui produisaient et cette fois, on n'en veut plus parce que c'est un sodomiste. Mon âme et moi, la voilà l'âme de jeune femme avec ce profit, style grec de garçon ou encore cette superbe enfant d'Hermès et d'Aphrodite qu'on appelle Hermaphrodite, justement. Le dernier qu'on va regarder, c'est Oscar Wilde. On ne va pas étudier la pièce de Salomé, c'est dommage, elle est passionnante. L'histoire de l'écriture de Salomé est passionnante, l'histoire des mises en scène inaboutie, puisqu'elle n'a pu être montée publiquement à Londres qu'en 1931. On va le laisser de côté. Je vais m'attacher aux illustrations d'Aubrey Beardsley. Oscar Wilde, vous le connaissez, il fut condamné comme somme d'homite, il y avait une erreur d'écriture par le père de son amant que vous avez sur la droite, Lord Alfred Duclas, qu'il surnommait Bozzi, parce que le père de Bozzi l'avait attaqué, le duc de Queensbury, et à ce titre, ne pourra jamais voir la pièce qui va être montée à Paris en 1896. Vous avez ici le programme de Raphaël et Salomé dessiné par Toulouse-Lautrec, illustré par Lautrec. Pourquoi ? Parce que Salomé est une pièce en un acte qui est très courte et je suppose qu'elle était accompagnée d'une autre pièce, Raphaël. Le texte est écrit en français en 1891 par Oscar Waal qui se trouve en France après avoir publié avec grand succès l'éventail de Lady Wilmer. Et il va le faire traduire en anglais, il n'est pas content de la traduction, c'est Bozzi, son amant, qui le fait, finalement, il va le traduire en anglais. Et le texte, faute d'être monté à Londres, va être publié en 1894. Et il va demander à l'ami Beardsley qui est un jeune montant qui mourra à 27 ou 28 ans de Phtizy, donc il a peu d'années pour se faire connaître. C'est un des personnages cultes de la fin de siècle. Et il va lui demander d'illustrer le livret de Salomé. Il n'en était pas très content pourtant de ces illustrations. Il parlera de griffonnage impertinent fait par un écolier précoce dans les marges des cahiers. Peut-être. Mais il se trouve qu'il a quand même dédicacé une des éditions de son Salomé de 1894 à Beardsley. Voici ce qu'il écrira. « Pour le seul artiste qui, en dehors de moi, peut voir et sait ce que signifie cette invisible danse. » Pourquoi la danse de Salomé ? On la connaît tous. C'est un texte biblique. Alors pourquoi a-t-il écrit à Beardsley que lui seul peut-être pouvait comprendre le texte ? Et c'est vrai que les illustrations, personne ne les a comprises non plus. Dès leur publication, c'est-à-dire 5-6 jours après la publication du livret illustré par Beardsley, dans le studio, on commence à se demander quel rapport y a-t-il entre les illustrations et le texte. Et ça aura duré presque un siècle. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1950, on continue à se dire pourquoi Beardsley a produit ces illustrations qui n'ont rien à voir avec le texte. Alors on va aller voir ces illustrations. Mais avant, excusez-moi, je voudrais faire un détour. Les illustrations, personne ne savait pourquoi elles correspondaient, enfin si elles correspondaient ou non au texte. Par contre, le texte de Salomé, la pièce de Salomé a eu une rebondissante carrière au XXe siècle. La Salomé de Strauss utilise le livret d'Oscar Wilde pour l'opéra. Mais surtout, il a eu une extraordinaire carrière sur les scènes du coup, sur les scènes homosexuelles londoniennes avec, par exemple, celle de Lindsay Keim qui était un mime gay très connu. Il a été professeur de David Bowie entre autres, qui va mettre en scène Salomé en 1977. C'est lui, Salomé, le mime gay. Vous avez également Patrick Dupont dans Salomé, chorégraphié par Maurice Béjar ou c'est un Dupont vieillissant et un peu pathétique qui danse Salomé et regardez la tête du Baptiste qu'il a. C'est en fait sa propre thèse. C'est donc un renvoi à l'amour narcissique, c'est-à-dire à l'auto-érotisme et indirectement à l'homosexualité. Et puis, il y en a un qui est un sommet que vous pouvez trouver sur Internet. C'est The Last Dance of Ken Russell. C'est une mise en scène d'un tableau d'une scène de théâtre dans le film. En fait, c'est Oscar Wall qui est dans un bordel londonien qui va assister à un bordel homosexuel bien sûr, qui va assister à la mise en scène de sa pièce de théâtre. Et lorsque la jeune Salomé se déshabille, la voilà, le phallus apparaît. C'est une scène de queer total. Elle est en fait un jeune garçon. Alors, la lecture double au XXe siècle est évidente. Par contre, on n'a jamais compris, il a fallu 100 ans pour comprendre qu'il y avait ce qu'on appelle un subtexte homosexuel dans le texte d'Oscar Wilde et qu'il a été illustré par Beardsley. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le voilà, l'obré Beardsley. La première version qui a été censurée, vous pouvez comprendre pourquoi, est à gauche. Un hermaphrodite accompagné d'un diable hautain phallique. Dans la version qui a été autorisée en 1894, le diable hautain n'est plus hermaphrodite et le sexe du petit phallus a disparu. Pourquoi une figure hermaphrodite sur la page de couverture, vous imaginez, sur les vitrines, dans le livre chez les libraires en vitrine dans une société victorienne, pas très appréciée. Mais pourquoi a-t-il mis une figure hermaphrodite à la première page du Salomé ? Salomé est une jeune fille qui va charmer le tétrarque Hérode et qui obtiendra la tête de saint Jean le Baptiste. C'est tout. Donc, pourquoi une figure hermaphrodite ? Encore une fois, parce qu'il y a un subtexte homoérotique qu'on va regarder ensemble. C'est cette illustration qu'on ne comprenait pas. La femme dans la lune qui a ensuite été appelée l'homme dans la lune. De qui s'agit-il ? Jamais dans le drame apparaît Salomé que vous auriez à droite en présence de saint Jean le Baptiste. La scène n'existe pas et c'est la raison pour laquelle des générations d'historiens depuis la publication ont dit que les illustrations ne correspondent pas au texte. Mais c'est peut-être un petit peu étroit parce que dans la première scène, si vous ouvrez le texte de Salomé, voici les personnages. Vous avez Narabot, le capitaine syrien qui n'a de cesse de répéter pendant trois ou quatre pages « comme la princesse Salomé est belle ce soir, comme la princesse Salomé est belle ce soir ». Et le page d'Hérodias qui est juste à côté qui lui dit « regardez la lune, la lune a l'air étrange, on dirait une femme qui sort d'un tombeau, il ne faut pas la regarder ». Et vous avez toute une conversation entre les autres, le page désespéré par l'amour de Narabot pour Salomé et ils sont au clair de lune. Le clair de lune est peut-être wildien avec les lourdes paupières, les lèvres pulpeuses. À côté, ce qu'on a pensé être l'emblème des homosexuels, l'œillet, il ne s'agit probablement pas de l'œillet, il y aurait un problème de date, c'est le bouton de rose. Le bouton de rose renvoie à l'amour narcissique, donc auto-érotique, donc homosexuel. Vous avez ici en dieu lunaire Oscar Wilde. Devant le couple qu'on appellerait aujourd'hui non pas de Adam et Ève, il a le geste d'Adam, mais Adam and Steve. Pourquoi ? Parce que vous avez sur la droite non pas Salomé, mais le jeune page avec à la ceinture l'éventail d'Hérodias qui peut avoir une forme éphalique et pubienne et à ses côtés non pas Saint-Jean-le-Baptiste qui s'appelle Yocanahan dans la pièce, mais le jeune capitaine syrien Narabot dont il est amoureux. Ensuite, vous avez cette scène de lamentation platonique et tout le monde a dit mais on est désolé, Salomé ne va jamais être en deuil puisqu'une fois qu'elle obtiendra la tête de Yocanahan, eh bien, elle sera tuée par Hérode qui est époustouflée par la scène nécrophile puisqu'elle va prendre la tête de Saint-Jean-le-Baptiste et l'embrasser. En fait, dans le texte, le jeune capitaine syrien s'est tué. Il s'est tué lorsqu'il a entendu une conversation entre Salomé et Saint-Sébastien. Elle dit, Salomé dit à Saint-Jean-le-Baptiste, pardon, pas Saint-Sébastien, « Laisse-moi baiser ta bouche, laisse-moi baiser ta bouche, je baiserai ta bouche, Yocanahan, je baiserai ta bouche. » Ce à quoi Yocanahan répond, « Arrière, fille de Babylone, c'est par la femme que le mal est entré dans le monde. » On le savait, on nous le rappelle. Et après cette conversation, le jeune capitaine syrien, fou amoureux de Salomé, se suicide. Et le voilà, il est mort, il est sur la bière. Et c'est le page amoureux du capitaine syrien, dont vous avez ici le subtexte homo-érotique, l'amour interdit, entre les deux. Et d'ailleurs, il le dit, il l'écrit, « Voici ce que pronomment les paroles du jeune page. Le jeune syrien s'est tué, le jeune capitaine s'est tué, il s'est tué, celui qui était mon ami. Je lui avais donné une petite boîte de parfum et des boucles d'oreilles faites en argent et maintenant, il s'est tué. Il était mon frère, mon plus proche préfère, etc. » Et elle se lamente. Donc, le laman platonique existe bien, à condition qu'on accepte l'amour homo-érotique entre le jeune capitaine syrien et le page. Et d'ailleurs, regardez, vous trouvez maintenant la lune wildienne en deuil. Vous avez cette fleur qui représente l'amour homo-érotique qui est coupé. Et puis, vous avez ce fameux triangle qui peut représenter le cèdre du Liban, à l'époque, le cèdre syrien, donc un symbole du capitaine syrien qui a été également la forme de l'éventail du jeune page dans l'image précédente. qui est ici, qui est donc une forme phallique épubienne en même temps, cette fois transpercée d'une flèche comme Saint-Sébastien. Donc, vous voyez, les choses sont absolument compatibles. Il y a cette scène que j'en profite pour vous montrer. C'est le fameux « J'ai des états-bouches » d'Aubré-Bierdlet. C'est une scène de nécrophilie extraordinaire entre une salomée avec une tête de méduse qui embrasse et elle dira « C'est le goût du sang, c'est le goût de l'amour extraordinaire ». Sans cette lecture, il était impossible de comprendre les illustrations qui avaient un subtexte homoérotique. On va terminer sur ces deux images qui ne sont pas nécessairement homoérotiques et encore, la toilette de Salomé dans sa première version qui a été censurée sur la gauche et la deuxième qui a été autorisée qui semble quand même un petit peu plus noble et moins perverse. À gauche, vous avez Salomé qui se fait coiffer par une créature efféminée. Regardez le geste de la main. Les seins exposés par un profil qui rebondit sur la forme en forme de seins de la robe du coiffeur. Que fait-elle de ses mains ? Question. Regardez le sourire. Bonheur orgasmique ? Peut-être. À côté d'elle, avec le même sourire, un jeune garçon avec une poitrine naissante pour sang. Le sexe n'est pas en érection, mais il semblerait que le bec de la cafetière lui l'est. Vous avez en plus cette petite table noire qui forme une flèche qui dirige directement sur le sexe du jeune garçon. Le regard ne peut l'éviter. Quant au personnage de gauche, regardez le regard de la jeune fille au jeune garçon, je ne m'avancerai plus désormais, qui a les paupières baissées vers un autre qui simule peut-être un orgasme. Lui aussi, vous voyez le type de dessin de Beardley en étant pleine orgie. Les livres qui sont sur la bibliothèque de la première version sont ceux des Fleurs du mal de Baudelaire et de la terre de Zola qui avait fait scandale. Il avait multiplié les scènes de bestialité. Eh bien, dans la deuxième version, il s'est quand même rattrapé parce que les livres sont les suivants. Le nana de Zola, Les fêtes galantes de Verlaine, Une œuvre du marquis de Sade, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, L'âne d'Oré d'Apulé, c'est toutes des œuvres cultes de l'esthétisme anglais qui choquaient particulièrement la classe moyenne. Vous voyez donc, en conclusion, qu'on est face à une société paradoxale. À gauche, vous retrouvez le prototype catabolique de l'homme. Or, cette société qui impose une norme aux hommes et aux femmes va décorer les murs avec deux types de beauté. Une androgyne ou en tout cas une féminité masculinisée, on l'a vu, et d'autre part, une beauté masculine féminisée. Que peut-on penser d'une telle société et telle clivée est-elle schizophrénique ? Je parlerai plus doucement, plus gentiment, d'une forme d'hypocrisie pathologique. On tente de trouver des explications. Des hommes comme Deleuze ont parlé de masochisme fin XIXe. Les explications sont multiples. Freud s'y est attelé également. Ce qui est certain, et on peut y réfléchir, c'est que la société la plus prude qui ait existé, victorienne, a été en même temps la plus perverse. Ce couple perversion-pruderie s'est développé avec la naissance des sociétés bourgeoises et capitalistes dans l'Europe du XIXe siècle. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les questions sont ouvertes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz